Je pense que ce qui est important là, c'est le sous-titre plus que le titre, c'est-à-dire de voir comment la beauté de la nature peut inspirer la science. Alors beauté de la nature, j'ai pris pour la représenter, cet arbre que je trouve absolument magnifique et qui représente bien pour moi la beauté de la nature. Alors quand on parle de nature et de science, ça ne va pas tellement ensemble. Alors on sait bien que la nature est une source d'inspiration bien connue pour les artistes. Il y a énormément d'exemples, par exemple en peinture, vous avez ici les Nymphéas du jardin de Claude Monet, vous avez la montagne Sainte-Victoire avec Paul Sejon, vous avez les Iris de Vincent Dengog, et je pourrais faire une conférence entière là-dessus. Alors en peinture, ça me paraît tout à fait évident, mais même en sculpture, vous voyez les sculptures ici, qui sont clairement inspirées de la nature, c'est fait avec des tiges de saule, vous avez ces vieux troncs d'arbres qui ont été transformés, etc. Et vous voyez que là, c'est vraiment la nature qui a inspiré l'artiste. Vous avez aussi dans le domaine de l'architecture, c'est ce qu'on appelle l'architecture végétalisée, vous avez ici un jardin dans la baie de Singapour, vous avez ici, ça je crois que c'est plutôt un projet d'architecture à New York, où ce qu'on dit, semblable, c'était fait à partir d'une aile de libellule, en fait, on prend l'architecture de l'aile de libellule, mais même à Paris, les projets à Paris pour 2050 de l'architecte Caillebo, qui est écrit ici, vous voyez que c'est vraiment de l'architecture végétalisée, c'est-à-dire que la nature, vraiment, est imprégnée dans le domaine de l'architecture. Alors voilà ce que l'on aura, paraît-il, en 2050, dans Paris, des paysages comme ceci. Alors quand on regarde le scientifique, je dirais que ce n'est pas du tout pareil. Pour le scientifique, la nature est un objet d'étude, on va l'étudier, on n'est pas du tout charmé par la beauté de la nature. Et ce n'est pas une source d'inspiration. Par exemple, si on fait de... La géologie, par exemple, ne s'intéresse pas à la beauté de la Terre, elle s'intéresse au globe, etc. La chimie s'intéresse à la structure de la matière, la physique, par exemple, la lumière, etc. Alors par exemple, le corps humain. Bon, ben, pour un artiste, le corps humain, c'est ce que vous avez ici. C'est cette magnifique sculpture qui est ici. Alors pour un scientifique, vous voyez que le corps humain, bon, c'est un objet d'étude, mais c'est quand même pas très, très, très joli. Alors pareil, il y a un volcan, ça par exemple a inspiré les architectes égyptiens pour faire les pyramides. Pour les scientifiques, le volcan, c'est la géologie, la structure de la Terre, etc. Le soleil, le coucher du soleil, c'est par exemple le tableau de Claude Monet. Pour les scientifiques, le soleil, c'est une planète et tout ressemble à l'astronomie, quelque chose comme ça. Alors en fait, le premier qui a fait une jonction entre l'art, plutôt la science et la nature, c'est Claude Léonard de Vinci qui avait dit, observez la nature, là et notre futur. Et derrière cette affaire-là, je dirais, c'est tout l'aspect biomimétisme qui s'est développé. Et si on revient par exemple sur l'anatomie du corps humain, vous remarquez quand même que Léonard de Vinci, c'est pas très pratique ce truc, Léonard de Vinci a quand même commencé déjà à mélanger de l'art et de la science. Ok, alors le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement imiter les formes naturelles. Alors vous avez ici le Martin Pêcheur avec un bec très pointu qui fait qu'il peut plonger facilement dans l'eau. Vous avez les japonais qui ont fait le Shinkansen, le TGV japonais, avec un bec très pointu comme celui du Martin Pêcheur. Vous avez aussi les écailles de requins qui ont cette morphologie-là, qui fait que l'eau glisse dessus très facilement. Eh bien, nous avons imité les écailles de requins en faisant une combinaison de plongée qui s'appelle la combinaison speedo et qui a permis de battre des records de vitesse en natation. Vous avez, c'est bien connu aussi, la bande velcro, un usage très courant, qui s'inspire de la fleur de bardane, avec les crochets. Donc tout ça c'est quoi ? Tout ça c'est, on imite la forme. Alors je vais prendre le domaine qui me concerne personnellement, qui est le domaine des matériaux. Et on va essayer de voir si la nature peut inspirer la science des matériaux et si ça va permettre d'aller, je dirais, un peu au-delà des possibilités normales. Alors la science des matériaux c'est quelque chose de très vieux. Les matériaux c'est fondamental dans notre société, puisque l'histoire de l'humanité c'est l'histoire des matériaux. L'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on domine, maîtrise un nouveau matériau, notre vie change complètement. Par exemple à l'âge de la pierre, voilà ce que le pont. Maintenant à l'âge du fer, on a le viaduc de Millau. Pareil, les habitations c'était simplement des huttes. Et maintenant vous avez l'Empire State Building à l'âge du fer. Alors les matériaux, la science des matériaux, je dirais que c'était une des premières, sans doute même la première manifestation de l'esprit humain. C'est-à-dire la possibilité de transformer la nature pour faire des matériaux. Et là il s'est obligé simplement de donner au silex une forme appropriée à l'usage que l'on veut en faire. Et la science des matériaux, ça a été pendant des siècles, je dirais même des millénaires, ça a été simplement prendre des matériaux naturels et leur donner une forme adaptée. La grande révolution dans ce domaine des matériaux, ça a été la découverte du feu. Alors découverte du feu, pourquoi ? Parce que premièrement ça permet de donner une forme. Je prends l'exemple du forgeron qui est ici. Pour faire son fer à cheval, il faut le chauffer pour avoir une matière un peu plus molle. Mais, et c'est plus important, ça permet non seulement de former, mais de transformer la matière. C'est-à-dire de passer des oxydes de fer, par exemple, qu'on trouve dans les sols naturels, à les réduire par du carbone pour faire du fer. Donc c'est toute la météorologie qui est derrière. Alors ça veut dire quoi cette affaire-là ? Ça veut dire qu'en fait l'histoire de l'humanité c'est l'histoire des matériaux. Mais ce qui se cache derrière, c'est la maîtrise du feu. C'est-à-dire pour faire l'âge de pierre, il n'y a pas besoin de chauffer, c'est 20 degrés. Pour faire le bronze, il faut quand même chauffer à quelques centaines de degrés. Et pour faire du fer, il faut chauffer au-dessus de 1000 degrés. Et par conséquent, on peut dire que maintenant, au XXIe siècle, on est à l'âge du silicium. Parce que pour faire du silicium à partir de la silice, il faut chauffer à 2000 degrés, voire même au-dessus. Et ce que vous constatez, ce que je constate depuis ma jeunesse, quand j'étais étudiant jusqu'à maintenant, eh bien ça a complètement changé. L'électronique n'existait pas. L'informatique n'existait pas. L'écran de télévision, c'était l'écran à tube qui est ici. Maintenant c'est l'écran plat. Le téléphone, c'était ce téléphone ici. Maintenant c'est le téléphone smartphone. Donc vous voyez que notre vie en quelques dizaines d'années, je ne suis pas tellement vieux quand même, a complètement été modifié, simplement parce qu'on a été capable de tenir des températures de 2000 ou voire plus de degrés. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas simplement la guerre du feu, c'est-à-dire l'aptitude à avoir des températures de plus en plus élevées. Vous voyez que là je m'éloigne complètement de la nature, de la biologie, du vivant, etc. Et c'est à cette occasion qu'en 1977, le 26 octobre, c'est mon anniversaire, c'est pour ça que je m'en souviens, à l'époque je faisais pas mal de journalisme et j'avais écrit un article dans Le Monde en disant qu'il faudrait se orienter vers une chimie écologique plus proche de la nature, ce que j'appelais une chimie douce. Et c'est donc de là que c'est parti. Alors, inventer une chimie douce qui s'inspire de la nature, donc une science qui s'inspire de la nature, si on remonte aux origines de la vie, la vie est née dans la mer. Donc on va regarder dans la mer comment est née la vie, qu'est-ce qu'elle a fait. Et je vais suivre pour ça une expédition qui s'appelle Tara Océan, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une goélette qui fait parcours toutes les mers du globe, de droite à gauche, d'est en ouest, etc. Et qui regarde le plancton. Alors le plancton, ce n'est pas grand chose. Le plancton, c'est des milliers de micros, de petits organismes qui flottent au gré des courants. Il y a des planctons, vous voyez, toutes les formes, toutes les natures, des planctons qui sont d'origine animale, le zooplancton, d'origine végétale, le phytoplancton. Et ce sont ces micro-organismes que l'on va regarder. Et c'est là que je vais trouver, chercher la beauté de la nature, donc de ces micro-organismes. Et que je vais essayer de voir comment on peut bâtir une science là-dessus. Alors par exemple, ça c'est du zooplancton, c'est ce qu'on appelle les radiolaires. Alors radiolaires, vous voyez la carcasse, elle est en silice. Déjà, rien que vous regardez ça, c'est superbe. C'est magnifique, ça attire l'œil. On se dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça qui est important, c'est que cette beauté va nous attirer. Alors les radiolaires, ce sont des protozoaires, donc des unicellulaires, avec une carapace en silice. Et ça existe depuis 500 millions d'années. Donc c'est des organismes très anciens. Si vous les regardez, donc j'ai pris quelques diapositives, c'est pris au microscope ça, qui vous montrent les radiolaires, simplement c'est superbe. C'est tellement superbe que certains artistes, il s'agit ici de Ernst Ekel, ont fait des... qui ont aussi parcouru les océans sur Challenger au 19e siècle, et ont fait des tonnes de dessins, Artform in Nature, sur ces micro-organismes, que j'en ai pris quelques-uns ici pour vous montrer comment la beauté... Alors là, c'est la beauté de la nature qui inspire l'artiste. Vous voyez, bon, juste pour le plaisir des yeux, vous trouvez ça comme ça. Même l'architecture. Si vous regardez la porte à l'exposition universelle de Paris de 1900, ça ressemble beaucoup à un radiolaire qui est ici. Vous voyez que ceci, et René Binet, l'architecte, a fait une porte qui s'inspire aussi de la nature. Donc c'est encore un exemple d'artiste qui s'inspire de la science. Autre partie du plancton, c'est le plancton végétal, ce qu'on peut appeler le phytoplankton, et en termes un peu plus simples, les algues, ce sont les micro-algues. Alors ça, c'est très important, parce que ces micro-algues font de la photosynthèse. Alors photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles récupèrent l'énergie du soleil, le CO2, et elles font la réaction pour fabriquer de l'oxygène et des matières organiques. Donc vous voyez, c'est fondamental, c'est, je dirais, la naissance de la vie, et au point de vue écologique, c'est 50% du CO2 de toute l'atmosphère terrestre qui est consommé de cette façon-là, est transformé en matière organique et en oxygène. Donc tout à fait fondamental. Pour ça que c'est important. Et je vais prendre parmi ce phytoplankton, les diatomées. Alors déjà, vous voyez pourquoi je parle des diatomées, parce que c'est superbe. Alors les couleurs ne sont pas naturelles, bien évidemment, au microscope électronique c'est plutôt grisâtre ou des trucs comme ça. Mais vous voyez déjà que les formes, les morphologies sont tout à fait superbes. Alors c'est quoi ces diatomées ? Ce sont des micro-algues unicellulaires. C'est donc une algue, une plante, unicellulaire, il n'y a qu'une seule cellule qui, comme je viens de l'indiquer, fait de la photosynthèse, donc transforme le CO2 en oxygène, etc. qui est entourée d'une carapace qui est en silice, comme les radiolaires que j'ai montrées juste avant, s'appellent la frustule. Et les dimensions, c'est de l'ordre de quelques dizaines de microns, donc pas grand-chose. Alors il y en a plein. Il y a au moins 100 000 espèces différentes de cette micro-algues qu'on trouve partout. Partout où il y a de l'eau, que ce soit de l'eau salée, de l'eau douce, les lacs, les rivières, les océans, on en trouve partout. Même dans les égouts de Paris, ceux de Moulins, je ne sais pas. Mais si vous regardez l'eau qui sort des égouts de Paris, qui est ici, vous regardez au microscope et vous voyez des... Vous voyez des micro-organismes qui sont ici et qui ne sont rien d'autre que des diatomées. Alors les diatomées, ça n'a été pas découvert, mais enfin, là encore, au moment de... pendant une expédition maritime avec le Beagle, et c'était Charles Darwin. Et Charles Darwin avait été attiré par la beauté en se disant, mais pourquoi c'est si beau ? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir des yeux ? Alors je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas que pour le plaisir des yeux. Bien sûr, ça a inspiré les artistes. Ernst Ekel, celui de tout à l'heure. Ça, vous pouvez aussi, vous voyez, simplement en prenant des carcasses de diatomées différentes, faire des choses très jolies, des petits dessins très jolis. J'en montre simplement quelques-uns que vous trouverez facilement sur Internet. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des frustules, des carapaces de diatomées qui ont des formes jolies et qui sont assemblées les unes derrière les autres. Mais ça inspire aussi l'art. Il y a eu à Nantes, il n'y a pas longtemps, ben deux ans, il y a eu un an, deux ans à peu près, il y a eu une exposition, Art et Science, sur les diatomées. Alors c'était, voilà, donc c'est des artistes qui font des sculptures en verre qui ressemblent aux frustules des diatomées. L'artiste en question, c'est Lucille Viau, que vous voyez ici, et voici l'exposition qui est ici. Alors elle fait, c'est le verre, elle le fait en prenant des diatomées et en les fondant, les diatomées c'est de l'assise, en les fondant et en faisant du soufflage. Donc les techniques classiques de technologie du verre. Alors ça, le verre, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Parce que le verre, vous venez de le voir, on le fait en fondant le verre. Vous avez tous vu des soufflères de verre. Il faut chauffer au-dessus de 1000 degrés. Et puis on souffle, on donne la forme. Alors le verre, c'est quand même un matériau qui est extrêmement courant, extrêmement utile. Un kilo de verre ne vaut pas plus cher qu'un kilo de pomme de terre. Ça sert à faire des vitrages, des ampoules, des fibres optiques, des lunettes, de la laine de verre, des récipients, etc. Le problème, c'est que pour faire du verre, pas de question, on prend du sable, on le chauffe à 1500 degrés et puis on le met en forme. Alors la question qu'on peut se poser, un organisme vivant, bien sûr, ne pourra jamais faire ça. Donc les organismes vivants ne font sûrement pas du verre. Eh bien si. Les organismes vivants font du verre. Et je reviens au diatomée dont je viens de parler. Vous avez ici des verres romains qui ont été faits par les techniques classiques, fusion du sable. Et vous avez à gauche des diatomées qui font le verre à température ambiante dans l'eau. Alors c'est là où je dirais que que la beauté de la nature qui a tiré notre oeil sur les diatomées donne lieu à des nouveautés scientifiques. On peut faire du verre dans l'eau à température ambiante. Ça, on ne savait pas. On n'aurait pas deviné tout seul si les diatomées ne nous l'avaient pas dit. Alors le verre, quand même deux mots, c'est de la silice, LCO2. L'élément essentiel de la silice, c'est un tétraèdre ici avec quatre sommets oxygène et le siliceum au milieu. Et vous assemblez les tétraèdres les uns à côté des autres. Alors s'ils sont assemblés de façon régulière, ça vous donne le cristal de quartz. S'ils sont assemblés de façon désordonnée, ça vous donne le verre. Alors la réaction, en fait, c'est pareil qu'une polymérisation en chimie organique. C'est-à-dire qu'en chimie organique, si vous prenez de l'éthylène, vous mettez les molécules les unes derrière les autres, vous obtenez un polymère qu'on appelle du polyéthylène. Et bien là, c'est la réaction chimique que nous suggèrent les diatomées. Ça va être le même genre. On prend de la silice dissoute, donc dans l'eau. C'est le tétraèdre ici. Et puis on les colle les uns derrière les autres et on obtient de la silice amorphe, entre guillemets, c'est-à-dire du verre, pas du cristal de quartz. Alors ça, comment font les diatomées ? Les diatomées, ce n'est pas difficile. 90% de l'écorce terrestre, ce sont des silicates. Quand il pleut, les rivières et tout ça, une partie de la silice se dissoute dedans. Pas beaucoup, mais une partie. Et donc vous avez dans l'eau naturelle, vous avez de l'acide silicique, cette polycule-là. Et bien les diatomées récupèrent cette solution, stockent la silice à l'intérieur de leur carapace, la cellule, et puis vont faire une réaction de polymérisation pour fabriquer la silice. Alors c'est simplement donc la polymérisation. On part de silice dissoute, on accroche les tétraèdes les uns derrière les autres, et on obtient de la silice. Alors quand on fait cela, on part d'une solution, comme une solution d'eau salée, et puis les particules de silice se mettent à grossir, à s'enchaîner les unes aux autres. On obtient ensuite ce qu'on appelle un gel, c'est-à-dire que vous avez de la silice qui est complètement imprégnée d'eau, un peu comme de l'argile quand il pleut, quelque chose comme ça. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques ont appelé ça le procédé sol-gel, parce qu'on part d'une solution, on obtient un sol, c'est-à-dire qu'il y a peu de particules, c'est transparent, et à la fin on obtient un gel, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement spongieux. Alors simplement pour monter, c'est une manip extrêmement facile à faire. Vous prenez une solution de silicate de sodium, donc de silice, et vous mettez dedans des petits cristaux de chlorure de fer, de cobalt, sulfate de nickel, et vous voyez en quelques minutes se développer le réseau de silice, le gel de silice. C'est une manipule que j'aurais pu faire devant vous, ça prend 10 minutes. Donc très facile à réaliser. Alors c'est là le premier point qui est important, la première inspiration venant de la beauté des diatomées, c'est qu'elles nous disent on peut faire du verre à température ambiante, je dirais quand l'eau remplace le feu. Ça c'est un article que j'avais écrit dans Pour la science. Alors quel est l'avantage ? Le premier avantage évident, c'est le gain d'énergie, il n'y a pas besoin de chauffer, donc on gagne en énergie. Un deuxième avantage, moins évident, mais c'est qu'on va faire de la polymérisation. Alors c'est un peu comme la muraille de Chine, on prend une brique, on met l'autre à côté, etc. Mais vous voyez que selon la façon dont ils disposent les briques les unes à côté des autres, on obtient une forme de serpent qui n'a plus rien à voir avec la forme de la brique élémentaire. Donc on peut forger le matériau, lui donner la forme que l'on veut. Et puis, je dirais que toute la technologie des matériaux, que ce soit des céramiques ici, ou du verre ici, il faut chauffer, il faut chauffer vers les 1000 degrés. Et là, on a maintenant ce qu'on appelle en anglais « powderless processing », c'est-à-dire qu'on fabrique le matériau, le verre, à partir d'une solution et non plus à partir d'une poudre. Et ça, ça change complètement les possibilités de mettre en forme le matériau. Alors pour donner une idée, je dirais, historique, la première publication scientifique, c'est 1845, c'était même au mois d'août, 1845, à l'époque, on travaillait au mois d'août. Mais il a fallu presque un siècle pour que les industriels s'intéressent. Et c'est Chauds-Glase-Vercueux qui a pris le premier brevet en 1939. 1939, c'était pas la bonne époque pour développer des procédés industriels. Et donc, le développement industriel, c'était une vingtaine d'années plus tard, ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ne s'y sont intéressés que dans les années 80. C'est-à-dire que c'est vraiment les industriels qui ont démarré cette affaire-là et les scientifiques qui ensuite se sont dit, tiens, c'est pas morant, c'est peut-être intéressant. Alors il y a des foules d'applications sur cette affaire-là. Premièrement, comme c'est une solution, vous faites de la pulvérisation et vous avez des petites billes dont vous pouvez contrôler la taille. Vous pouvez les déposer sur une paroi, ici, et vous faites une pompe, une membrane d'ultrafiltration. C'est-à-dire que l'eau de la rivière, par exemple, passe par ici et ne traverse la membrane que les molécules. Les virus, les bactéries, etc. sont trop gros. Ils ne traversent pas, les trous sont trop petits. Vous voyez, donc on peut purifier l'eau directement par ultrafiltration. Il n'y a pas besoin de distillation et tout ça. Quand on prend le gel, c'est un peu comme une pâte. On peut faire de l'extrusion et avoir de ce fait des fibres. Des fibres d'alumine, ici, il faut chauffer au-dessus de 2000 degrés. Là, ça se fait quasiment à température augmente. C'est comme cela que les tuiles réfractaires de la navette Columbia ont été réalisées. On peut aussi, alors très simplement, et c'est même l'application la plus importante, on peut prendre un vitrage, le tremper dedans, le sortir, la réaction se fait, sèche, et on a un revêtement de chaque côté du vitrage. Alors ça, c'est l'application la plus importante. Donc on fait des revitrages, par exemple, anti-réfléchissants. On peut faire des vitrages pour le bâtiment coloré. On peut faire des revêtements pour les pare-brises d'automobiles. Par-brises d'automobiles, c'est courbe. Dans les techniques actuelles de fabrication de vitrage par pulvérisation cathodique et choses comme ça, on ne sait pas faire. Alors que là, on peut le faire. On peut faire des revêtements pour des panneaux solaires, etc. On peut, le substrat, ça peut être du fer, du verre, du plastique, etc. Des textiles. Donc on peut faire des revêtements sur tout un tas d'objets. Et alors de ce fait, ça, c'est vraiment un procédé industriel qui est fortement développé. Et il y a tout un tas d'applications que je passe rapidement. Deuxième avantage. On travaille dans de l'eau à température ambiante. C'est pareil que la chimie organique. C'est-à-dire qu'on peut faire des matériaux qui sont un mélange de verre et de plastique allant de 0 à 100%. Et qui est homogène. Vous voyez, il est transparent. On peut le mettre en forme, etc. Donc on peut faire ce qu'on appelle des hybrides organominéraux. Qui sont superbes. Vous regardez simplement. Vous voyez que c'est des objets qui sont superbes, faciles à mouler, etc. Par exemple, ça peut faire la chose suivante. Ça, c'est un de mes amis qui a restauré les mosaïques de la cathédrale de Prague. Et donc, ils sont très abîmés par la pollution. Et il a mis à la surface, il a mis un revêtement hybride, comme je viens de raconter. Et vous voyez que ça vous donne maintenant un vêtement avec des mosaïques qui sont tout à fait superbes et qui ne vont pas être attaquées par la corrosion. Ce qu'on peut faire aussi, donc ça, c'est la molécule de départ, avec 4 OH au sommet d'hétérale. On peut remplacer un OH par un organique. Et on peut le déposer. Alors, si on le dépose, par exemple, sur un vitrage, la partie silice va accrocher au vert et la partie organique va être vers l'extérieur. Hydrophobe, anti-pluie. Si, par contre, on dépose sur des lentilles plastiques, sur des lentilles polymères, ça va faire l'organique sur la lentille polymère, et la silice à l'extérieur. Donc, c'est anti-abrasion. Un développement auquel j'ai participé avec L'Oréal, c'est pour renforcer les cheveux très fins, très souples. Vous prenez ces hybrides. La partie organique permet de traverser le cheveu et la partie silice va donner des petites fibres de silice qui vont renforcer le cheveu. De la même façon, on peut faire aussi des matériaux d'obstruction pour les soins dentaires. Un de mes amis israéliens a développé des crèmes solaires pour éviter d'être brûlés par les UV. C'est en général des composés organiques. Donc, quand ils se dégradent au soleil, ils font des choses pas très belles pour la peau. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis dans des petites billes de silice. Et à ce moment-là, elles ne traversent pas la bille. Et on peut les utiliser pour faire des crèmes solaires. Là encore, tout ça, ce sont des procédés commerciaux, développés, pas simplement du rêve. Application des matériaux hybrides, il y en a des tonnes, je ne vais pas développer. Juste en cité d'eux. Application de prestige, c'est par exemple le toit auto-nettoyant du Théâtre National de Pékin qui avait été fait pour les Jeux Olympiques. Et puis, c'est une application que vous connaissez, la semelle de votre fer à repasser. Simplement, le fait que la partie organique fait que c'est un souple, ça glisse bien. Et la partie minérale résiste à la température. Troisième point. J'ai dit, on peut mélanger avec de l'organique. Mais on peut aller plus loin, on peut mélanger avec du biologique. On s'approche de la nature, là, on s'approche du vivant. On peut, ça vous connaissez bien, tous les produits avec des enzymes, des choses comme ça. Les molécules biologiques, il faut les fixer pour les utiliser. Et on les fixe en général sur des polymères synthétiques ou naturels. Là, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Simplement, on va fabriquer des petites particules de silice. Et dans la solution, on va rajouter les enzymes. Et le résultat des courses, c'est que les enzymes vont être piégées à l'intérieur, je dirais, d'une mousse, quelque chose comme ça, d'une éponge, de silice. Avec deux avantages. Premièrement, les enzymes sont protégées du milieu extérieur. Et deuxièmement, elles ne peuvent pas partir, elles sont piégées. Alors là encore, une application industrielle importante. Je souligne les applications industrielles pour vous montrer que la beauté de la nature inspire la science, mais pas que la science qui a des débouchés et qui va jusqu'à notre vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement du rêve, pas comme les artistes scientifiques, ils ont les pieds sur terre. Bon, les enzymes, je ne sais pas si vous connaissez le BABA de la catalyse enzymatique, mais en général, c'est basé sur un mécanisme qui est la clé, la CEC, qui a fait deux objets, l'enzyme et puis le réacteur, coïncident exactement en morphologie. Donc, il faut des conditions très particulières. Alors, ce qui a été développé, par exemple, c'est les réactions d'hydrolyse et stérification. Elles sont marquées là-haut. Peu importe, mais c'est une réaction assez simple. Elles sont à la base, c'est la réaction de base de la chimie organique dans le domaine du pétrole, de l'organisme, de l'agrochimie, même de la médecine, etc. Et pour que ça marche bien, on utilise des enzymes qui sont ce qu'on appelle les lipases. Alors, le problème, on prend la lipase, on la met dans l'eau, mais la lipase n'est pas soluble dans l'eau et ça donne une émulsion. Voilà, ça donne une émulsion, donc l'ester qui est là, et la réaction va se faire à l'interface entre les petites gouttes d'huile et l'eau. C'est-à-dire dans un domaine où le balance hydrophile-hydrophobe est rigoureusement contrôlé. Si vous faites la réaction dans l'eau ou même dans la silice, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'hydrophobe. Par contre, si vous rajoutez des groupements organiques, des silices hybrides, là vous pouvez, selon la nature et la quantité des groupements, régler exactement au bon point. Et à ce moment-là, vous avez une activité enzymatique qui est 100 fois supérieure. Ça, commercialisé par Fluca en Allemagne. Vous voyez le catalogue Fluca, ce sont des lipases immobilisées dans des sols gel pour des applications différentes. Encore un peu plus loin, la nanomédecine. Alors j'ai souligné qu'un des avantages de partir de solutions, c'est qu'on pouvait faire des petites particules et même des nanoparticules. Donc toutes petites, toutes petites, comme un brouillard. Alors évidemment, nanoparticules, en général, quand je commence à parler de ça, tout le monde se lève, s'en va, en disant, oui, c'est avec la catastrophe. Tout le monde sait bien que les nanoparticules sont néfastes pour l'organisme. Elles peuvent circuler dans le sang, traverser la paroi des cellules et faire les pires dommages que possible. Mais à tout malheur, quelle chose est bon ? A savoir que la nanoparticule, elle va aller dans la cellule. Je pense en particulier, la cellule cancéreuse. Mais on peut lui dire, puisque tu vas là-bas, remporte-moi quelque chose avec toi. Serre de véhicule pour transporter un médicament, quelque chose dans la cellule. Alors c'est ce qui a été développé. C'est d'utiliser ces nanoparticules pour, comme véhicule. Alors comment on fait ? Eh bien, on a la petite particule de silice, dans laquelle il va y avoir le principe optif, le médicament. Et c'est comme pour les histoires de virus actuellement et de vaccins, etc. On greffe à la surface de la nanoparticule des molécules cibles qui vont reconnaître ce fissé de façon spécifique sur la cellule choisie. On injecte et vous voyez que les nanoparticules vont aller dans ces cellules-là, mais pas dans celles-là. Donc dans les cellules saines, elles ne vont pas aller, mais elles vont aller dans les cellules cancéreuses. Alors ça, ça s'est développé aussi. J'ai deux exemples ici. Un exemple d'acné, un exemple d'un sarcome. Eh bien, pour soigner cet acné, on a fait des nanoparticules et dedans, on a mis un chromophore, quelque chose qui devient, qui brille si on éclaire par les UV. Mais surtout, ça va chauffer un peu à 60 degrés. Eh bien, ça va suffire pour calmer l'acné. Pareil ici, mais cette fois-ci, c'est des particules magnétiques, docides de fer. On met un petit aimant et le sarcome s'en bat. Alors là encore, ce n'est pas simplement du rêve. C'est aussi des réalisations. On peut mettre à l'intérieur un principe actif qui détruit les cellules cancéreuses. C'est par exemple la campotécine qui est ici. Et l'intérêt, c'est qu'elles vont aller dans la cellule cancéreuse et délivrer le médicament à cet endroit-là. Alors quel est l'intérêt ? Vous savez bien, quand maintenant quelqu'un a un cancer un peu généralisé, on fait de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on injecte un médicament. Mais un médicament qui est néfaste pour tout le monde. Les cellules bonnes comme les autres. Donc qui détruit tout. Vous perdez vos cheveux, etc. Enfin, tous ceux qui ont vu de la chimiothérapie, c'est dramatique. Mais là, ce n'est pas le cas. Parce que ce médicament, ce poison, il ne va aller que dans les cellules cancéreuses. Il ne va pas détruire les autres. Alors ça, c'est encore, ce n'est pas tout à fait un rêve. Ce n'est pas encore vraiment une réalité. Mais c'est des développements qui sont actuellement en essai préclinique. Par exemple, Gustave Gustave aussi, pour faire des radiothérapies. Ou bien mon collègue et ami Patrick Couvreur, qui est pharmacien, fait pour consoler le cancer du foie. Donc ça, c'est des choses qui ne sont peut-être pas encore commerciales, mais qui sont justes avant le développement commercial. Alors ça, c'est une nouvelle médecine qu'on appelle la théranostique. Parce que c'est à la fois du diagnostic et de la thérapie. Encore un pas de plus. Maintenant, on arrive avec le vivant. Et qu'est-ce que c'est qu'une diatomée ? C'est une cellule vivante, qui est dans une boîte en verre. Et qui va fabriquer quelque chose, qui fait de la photosynthèse. Et donc, qui va fabriquer des molécules organiques, de l'oxygène, etc. Donc la question, c'est de dire, on n'est pas plus bête que des diatomées. Si les diatomées sont capables de faire ça, nous, on devrait pouvoir piéger des organismes vivants. En particulier unicellulaires, bactéries et compagnie, dans des boîtes de verre et les faire travailler. Alors voilà ce qu'on peut faire. Vous pouvez prendre une suspension de bactéries, les voilà ici. Et puis, vous rajoutez simplement, vous faites la réaction sur le gel. Et la bactérie se trouve encapsulée, piégée à l'intérieur d'un gel de silice ou d'une poudre de silice avec des trous. Donc elle peut communiquer avec le milieu extérieur. Alors ça permet, par exemple, d'utiliser le métabolisme des micro-organismes pour faire différentes réactions chimiques. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre en forme, faire des petites billes, des fibres, des films, etc. Ce serait facilement, sans détruire la cellule vivante. Et vous avez des foules d'applications potentielles dans ce domaine-là. Le premier qui a développé ça, c'est Giovanni Carturan, qui était un Italien. Et vous voyez qu'il y a déjà eu des publications avec des foules de cellules différentes. Donc c'est pas... Alors je vais montrer une application que j'ai développée au laboratoire, qui s'inspire du miracle de Bolzena, en Italie. C'est au moment où le prêtre lève l'hostie, il y a des taches rouges qui apparaissent. Bien évidemment, c'est un miracle. C'est un miracle aux taches rouges, pourquoi ? Parce que c'est le sang du Christ. Bon, etc. Vous pouvez broder tout ce que vous voulez. La réaction, en fait, c'est simplement dû au fait que la pacille, l'hostie, il y a des bactéries dedans, dont la bactérie est là-haut. C'est Racia, machin chouette. Elle sécrète un pigment rouge qui s'appelle la prodigiosine, que vous voyez ici. C'est fait dans une boîte de pétri. Bien. L'intérêt de ces cellules, de ces colorants rouges, c'est que ça tue les cellules cancéreuses et pas les autres. Donc, c'est un médicament potentiellement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme manip ? On a simplement fait le gel. Donc, vous avez la solution de silice, le gel qui est au fond et avec les bactéries, bien évidemment. Et on a rajouté un nutriment parce que c'est comme pour les ouvriers. Si vous voulez qu'ils travaillent, il faut les nourrir. Sinon, la bactérie, elle ne va rien faire. Donc, on la nourrit avec certaines molécules, etc. Et vous voyez que c'est devenu rouge, rose, c'est-à-dire qu'elle a produit de la prodigiosine. Alors, le premier intérêt, c'est que selon ce que l'on rajoute comme nutriment, elle va pouvoir travailler plus ou moins bien. Et par exemple, avec ce nutriment, vous ne l'avez pas indiqué ici. Vous avez un rendement de la prodigiosine qui est bien supérieur à celui qu'il serait s'il n'y avait pas cette encapsulation. Non seulement ça, mais vous pouvez avoir des bactéries qui restent vivantes dans le gel pendant plus d'un mois. Alors, application. Application, par exemple, à la dépollution de l'eau. Donc, vous voyez, cette rivière est visiblement polluée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de voir si elle est polluée et pourquoi elle est polluée. Alors, pour ça, on va faire un dispositif qui est très simple. On prend une fibre optique. Et au bout de la fibre, on met un dépôt, un dépôt de silice transparente, comme du vert, et dans lequel il y a des espèces biologiques qui sont piégées. D'accord ? Alors, voilà ce que ça donne. La fibre de silice, c'est la membrane avec des micro-algues, c'est des chlorella vulgaris, donc avec de la chlorophylle, etc., etc., c'est vert. Vous le collez au-dessous, vous plongez ça dans le récipient dans lequel vous avez mis l'eau de la rivière, et vous regardez. Bon, la chlorophylle, c'est vert, mais si vous l'éclairez en UV, la chlorophylle devient rouge. Il y a de la fluorescence. Mais si vous changez la quantité du chlorophylle, vous allez voir la couleur qui change. Donc, simplement en regardant la coloration de cette membrane ici, vous pouvez voir s'il y a ou il n'y a pas destruction de la chlorophylle, et donc s'il y a pollution ou pas pollution. Et vous voyez que l'on peut détecter très facilement la pollution. On ne peut pas dire c'est tel ou tel polluant. Il faudra aller au labo et faire une analyse. Mais on peut vous dire, cette eau est polluée, il faut travailler. Ou elle n'est pas polluée, vous pouvez continuer à l'utiliser. Alors, si elle est polluée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un champignon, par exemple celui qui est ici, et puis on va le mettre dans des micro-billes, et puis on va plonger. Et vous voyez, par exemple, que la bille de silice avec les champignons ici, vous la mettez dans cette solution. Alors là, pour piéger, pour singer la manip, on a mis du verre de malachite. Et qu'au bout de quelques minutes ou dizaines de minutes, le polluant a été consommé par le polluant, par le champignon. Et donc, vous avez dépollué l'eau, et vous pouvez même réutiliser celui, et récupérer, recycler, etc. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas d'applications qui sont intéressantes dans cette affaire-là. On va faire encore un pas de plus. C'est que maintenant, on ne va pas simplement mimer les bactéries, les diatomées, mais on va les utiliser pour nos propres besoins. Alors, je dirais qu'en chimie, il y a eu deux choses très importantes, deux révolutions importantes. La première, c'est celle que j'ai soulignée, c'est-à-dire la maîtrise du feu, la possibilité de faire de la chimie douce, donc d'utiliser des températures ambiantes, et non pas simplement des températures éleugées. Parce que tant que la science s'est basée sur le feu, il a fallu chauffer de plus en plus fort, et s'éloigner de la nature de plus en plus fort. Et le deuxième point important, ça a été le tableau périodique. Il y a 160 ou 150 ans, quelque chose comme ça, par Mandeliev en 1869, c'est marqué là-dessus. C'est-à-dire que ça vous donne, maintenant le chimiste dispose d'une centaine d'éléments, et il n'a qu'à piocher là-dedans pour jouer sur les propriétés. Et c'est effectivement ce qu'on fait avec plaisir. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait un dispositif quelconque, et bien si on veut améliorer les propriétés, on prend un peu de cet élément-là, on en rajoute, on prend un autre, etc. Si bien que par exemple, les smartphones que vous connaissez tous, il y a 40 éléments chimiques différents qui entrent dans la fabrication d'un smartphone. Ce n'est pas un seul, c'est 40. C'est-à-dire la moitié du tableau périodique. Alors quel est le problème de cette affaire-là ? Premièrement, c'est que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Il y a des éléments, d'une part, qui se trouvent en Chine et pas en France, par exemple. D'autre part, qui ne sont pas tellement abondants, et qui en fait ne sont pas non plus tous recyclables. Donc là, il y a des gros problèmes écologiques sur l'utilisation des éléments, etc. Le vivant, il ne fait pas ça. Le vivant, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut pas. Il ne peut pas utiliser, il n'a pas le tableau périodique, le vivant. Et par conséquent, il utilise un nombre très restreint d'éléments. Il y a une douzaine d'éléments du tableau périodique pour tout le vivant. Et en particulier, 96% de la matière vivante, il y a uniquement 6 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. Et il faut qu'il se débrouille avec ces 6 éléments, qui sont abondants, recyclables. Et par conséquent, comment il va faire ? Le vivant, il ne va pas jouer en changeant la composition, en augmentant ça. Il va jouer en façonnant son objet, en lui donnant une forme, une nanostructure particulière, qui va permettre d'optimiser les propriétés. Alors, si je reprends l'exemple du verre, donc matériaux abondants, matériaux avec des applications abondantes aussi. Le problème, c'est que l'homme, quand il fait du verre, d'abord, vous voyez qu'il n'utilise pas une composition simple. Il y a silice, sodium, calcium, magnésium. Et puis, s'il veut changer pour avoir des fenêtres transparentes, il va faire ça. Mais s'il veut avoir d'autres propriétés, comme du pyrex, il va, par exemple, en introduire du bord. Alors, s'il va voir un bel éclat optique, il va mettre du plomb, etc. Vous voyez que chaque fois, selon l'application désirée, on va plonger, rajouter tel ou tel élément jusqu'à obtenir les bonnes propriétés. Ben, c'est de la même chose. Le vivant ne peut pas faire pareil. Les diatomées, il faut que la carapace en silice, il faut qu'elle soit dure, qu'elle soit bien solide. Il faut qu'elle soit transparente pour qu'on puisse faire la photosynthèse. Il faut qu'elle soit poreuse pour permettre les échanges. Et donc, il faut qu'avec de la silice, et puis c'est tout, il faut qu'elle se débrouille. Alors, premièrement, il faut qu'elle se fasse une carapace solide. Il y a deux types de carapaces dans ce domaine-là, dans le domaine des coquillages, etc. qui sont d'une part des céramiques, c'est-à-dire du carbonate de calcium, c'est la coquille d'huître, et ça donne des céramiques. Et puis, il y a les verts, et comme il faut que ce soit transparent pour la photosynthèse, il faut qu'elle joue avec de la silice, et non pas avec du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, c'est beaucoup plus facile à faire que la silice. Alors, donc, elle choisit la silice. Deuxième chose, il faut que la cellule qui est coincée à l'intérieur puisse échanger avec le milieu extérieur. Alors, quand c'est une huître, c'est facile. C'est un bivalve, elle s'ouvre, consomme, elle se ferme. Mais évidemment, la diatomée, une cellule dans une boîte en verre, elle ne peut pas. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est que la boîte soit percée des trous, de façon qu'on puisse échanger avec le milieu extérieur. Conséquence de quoi, les diatomées sont des structures très poreuses. Quand elles meurent, ça donne des sédiments, par exemple, il y en a beaucoup en Auvergne, qui sont maintenant des matériaux industriels. C'est des tonnes qu'on utiliserait, 2 millions de tonnes en 2011, production en tru, et qui sont utilisées comme des matériaux poreux. Alors, matériaux poreux pour faire des filtres, par exemple, pour filtrer le vin de Bordeaux, pour faire des peintures, etc. Donc, ça, c'est utilisé. C'est même utilisé par des gens comme Alpha et Nobel. La dynamite, ça n'est rien d'autre que de la nitroglycérine qui est imbibée dans des terres de diatomées. Alors, il y a des trous pour permettre les échanges. Et ces trous, ils sont assez jolis. Quand vous les regardez au microscope, vous voyez que c'est joli. Voilà des manips que l'on fait, nous, au Saint-Cotron. C'est joli, ça. La nature est belle. Donc, ça va inspirer le scientifique. Une autre beauté qui inspire la science. Alors, je ne vous montre pas le... Parce qu'on les fait tourner dans le truc, on examine tous les trucs, je ne vous montre pas le film. Mais si vous regardez, donc, cette coquille. Une coquille, il y a un fond, un couvercle et puis une espèce de ceinture autour. Si vous regardez ça, et puis je vais prendre le microscope et je vais regarder de plus en plus grossi. Donc, vous voyez que dans les trous, il y a des trous. Et que dans les trous des trous, il y a des trous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois couches de trous. Des petits, des moyens et des grands. On les voit peut-être mieux là-dessus. Des petits, des moyens et des grands. Pour être très franc, on ne sait pas pourquoi. J'en est en train de l'étudier avec des collègues, biologistes, physiciens. Mais pour le moment, on ne sait pas pourquoi. Donc là, je vous dis, on cherche. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut observer. C'est si vous regardez ces trous, vous observez qu'ils ne sont pas disposés de façon aléatoire. Ils sont disposés, par exemple, c'est périodique. Un réseau hexagonal avec une maille hexagonale qui est de l'ordre du dixième du micron. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce qu'on appelle des cristaux photoniques. Alors je ne sais pas si... Un cristal, vous savez ce que c'est. C'est des atomes répartis de façon régulière. Quand vous envoyez dessus une lumière qui s'appelle des rayons X, il y a de la diffraction. Ça va donner des tâches, etc. Donc il y a un comportement particulier. A condition qu'il y ait une relation entre la distance entre les atomes et la longueur d'onde des rayons X. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a non pas des atomes, mais des différences d'indice optique entre les trous et la silice. Et qu'il y a un accord entre les distances entre ces trous et la longueur d'onde dans le domaine du visible. Quelques dixièmes de micron. Conséquence, ça veut dire que ça va servir comme un filtre optique. Bon, ça c'est juste pour exposer ce que je viens de raconter. Donc il va y avoir un comportement particulier de diffraction entre la lumière visible et les trous. C'est ce qu'on appelle les cristaux photoniques. Vous en connaissez plein. Les ailes de papillon. C'est les écailles. Il y a des écailles avec des motifs. C'est la nacre. Les petites couches de carbonate de calcium. C'est les opales. Les petites billes de cis, ça fait. Donc c'est quelque chose de tout à fait courant dans la nature. Et c'est toujours dû à la périodicité de quelque chose. Alors si on regarde les diatomées, ça s'appelle les opales de mer, parce qu'elles ont le même genre. Elles font de l'iridescence, comme les opales. Et voilà ce qu'on fait comme manip. On prend un rayon laser, on la traverse la frustule de diatomie, on regarde derrière. On s'aperçoit que le rayonnement ne passe pas de la même façon, selon sa longueur d'onde. Et qu'en particulier, les UV ne vont pas passer, alors que la lumière visible passe. C'est-à-dire que ces trous répartis de façon régulière font un filtre vis-à-vis de la lumière et que les UV ne passent pas alors que la lumière visible passe. Ça, c'est important pour la diatomée. La diatomée fait de la photosynthèse. Il faut qu'elle ait le soleil le plus intense possible, donc elles sont près de la surface. Mais évidemment, le soleil et les UV sur la cellule, elle a brûlé comme elle brûle vous et moi. Et par conséquent, ça va servir de filtre solaire, c'est-à-dire que les UV seront réfléchis, mais la lumière visible passera pour faire la photosynthèse. Là encore, grand intérêt des gens pour faire des crèmes solaires sans additifs ici. C'est encore un projet qu'on a avec certains industriels de la cosmétique. Je vais pratiquement terminer là-dessus. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Je dis 48 minutes. pour vous montrer encore quelque chose qui est une beauté de la nature et qui peut inspirer de la science. Pour le moment, ça n'a pas été très bon. Je vous ai montré comment les diatomées pouvaient, parce qu'elles sont belles, on a regardé. On a regardé, on s'est aperçu qu'elles avaient des propriétés particulières. Et je vous ai montré dans un certain nombre de domaines comment on pouvait faire de la science et même des applications. Alors là, c'est un domaine où c'est clairement très beau pour le moment. On n'a pas encore... C'est encore... Voilà, les éponges. Vous voyez ce que c'est, les éponges. Ce n'est pas joli. C'est un truc tout mou avec plein de trous. Alors plein de trous, ce qui fait que l'éponge n'est pas très résistante. Alors en général, elles fabriquent des petits morceaux de minéral, soit de calcaire, soit de silice, qui ont des formes particulières comme ceci et qui renforcent simplement le tissu. D'accord ? Elles font même des fibres de silice que vous voyez ici, qui permettent de s'accrocher au fond. Donc vous avez l'éponge ici qui a fabriqué un fil de silice qui peut faire un mètre. Ce n'est pas petit. Avec l'éponge, le fil, et ça lui permet de s'accrocher. Donc elles font ici de la silice. Je parlerai en particulier de cette espèce d'esponge, qui fabrique ceci. Alors, voilà, une photo de ce genre d'éponge. C'est une espèce de bouquet. Ça se trouve dans le Pacifique. Voilà, encore un peu détaillé. Mais vous pouvez remarquer que c'est quand même très joli. C'est vraiment tricoté de façon extraordinaire avec des fibres de silice. Alors pourquoi ? L'éponge est dans ce panier. Mais elle va se nourrir parce qu'il y a des crevettes dans le milieu. Quand les crevettes sont petites, elles vont passer à travers les trous. Elles vont vivre en symbiose avec l'éponge. Et puis elles vont grossir. Mais une fois qu'elles sont grosses, elles ne repartent plus. Donc c'est pour ça qu'au Japon, on dit que c'est... On offre ça aux jeunes mariés. On dit que c'est la corbeille de Vénus, c'est-à-dire la fidélité. Quand la crevette est là, elle reste avec l'éponge à vie. Bon, ça c'est la légende. Mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est la beauté. La longueur, ça fait à peu près 20-30 cm. Ce n'est pas tout petit. C'est la taille d'une éponge. Et ce qui est absolument remarquable, c'est d'une part la fibre de silice qui a été fabriquée. Et puis surtout, la façon dont ça a été agencé, c'est une véritable broderie. Enfin, c'est absolument superbe. Vous regardez en grossissement. Et ça revient à Bernard de Vinci. La nature, là, est notre futur. Il y a ici quelque chose qui est beau, qui attire le regard, et qui sûrement peut conduire à des développements scientifiques importants et aux matériaux bio-inspirés, comme le souhaitait notre ami Darwin. Ok, c'est tout.